... Après le gouverneur et les préfets, c'est au tour de certains chefs de service, des sous-préfets et du président du conseil régional de Kidal, de s'installer en 8e région. Ces administrateurs sont arrivés aujourd'hui à bord d'un avion des Nations Unies. Dès leur arrivée, chacun a identifié ses priorités pour une bonne organisation de l'élection dans la région. Le reportage de Thiemoko Sagara. Kidal retrouve son visage d'antan. A ce jour, tous les 11 sous-préfets de la région ont regagné leur poste à Kidal. C'est là au bonheur de l'ensemble des administrés et surtout des 35 051 électeurs potentiels de la région. Administrateurs, chefs de service, élus locaux, tous ont la joie au cœur pour cette retrouvaille. Vraiment, c'est la joie. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, on revient aujourd'hui à Kidal pour commencer à travailler. Et sans incident. Vraiment, c'est la joie. Comme d'habitude, en tant que représentant de l'État, c'est la bonne collaboration, il n'y a pas de problème. Je pense que je suis revenu chez moi. Je ne comptais pas rester très longtemps hors de la ville de Kidal. Je suis venu pour témoigner mon engagement pour les accords de Bagadou. témoigner mon engagement pour le Mali, témoigner aussi mon engagement pour une bonne réussite des élections transparentes et apaisées dans tous les Mali, notamment aussi dans la région de Kidal. Donc, je profite de votre micro pour lancer un appel à mes frères de la région de Kidal pour leur dire de venir retirer leur carte. Qu'ils ne votent pour personne, ils votent pour eux-mêmes. C'est un acte pirement citoyen. Si aujourd'hui, toutes les attentions sont orientées vers l'organisation de la fête électorale le 28 juillet 2013, les services techniques font un clin d'œil sur d'autres priorités. C'est de voir les populations déplacées et les réfugiés faire le point de retour de ces populations. Ensuite, une des missions, c'est les activités d'urgence, celles qui sont venues. Il faut les maintenir en place. Il faut les maintenir en place par des activités d'urgence, c'est-à-dire des activités pour pouvoir vivre. Ensuite, les maintenir, c'est-à-dire des activités de réinsertion. Il faut tout de suite faire une évaluation rapide de la situation sanitaire au niveau de la région. Après cette évaluation, en même temps, avant que les choses ne se précievent, il y a des activités urgentes où on doit mener. Voilà les activités de vaccination, les activités de nutrition et les activités de lutte contre le verre de Guinée. On sait que pendant l'année passée et cette année, il y a eu des cas de verre de Guinée qui ont été découverts à Kidal. Donc il faut vraiment intensifier la réchauffe de verre de Guinée. Selon le gouverneur de Kidal, le colonel Adama Kamisoko, dans un bref délai, tous les chefs de services techniques de Kidal regagneront leur poste dans la région.